De par son jeu, la fameuse Jambo Jet qui est écrasée tout sur son passage. La GSK c'est une histoire du coup. Bon, que dire, c'est émouvant, c'est une partie de l'histoire de la GSK, de notre jeunesse, notre enfance. Bon, on tient à remercier les gens qui ont initié cette initiative, on les remercie. C'est une partie de l'histoire du club, l'histoire du club, là ça dépasse, c'est tout un symbole. Donc on souhaiterait que ce soit, que la transition se fasse avec les générations actuelles, leur faire projeter le film pour qu'ils sachent, c'est-à-dire la GSK. Parce que la GSK c'est très important, ça ne fait pas le cadre sportif. Voilà, c'est comme ça. Je remercie le réalisateur qui a retracé l'histoire de la GSK, c'était vraiment émouvant. Là, j'ai eu les larmes aux yeux, comme mes coéquipiers. Monsieur Kimmer, c'est quelque chose qui va rester dans l'histoire et pour les générations futures. C'est comme ça. Kimmer, merci pour ceux qui ont réalisé le film Ingenia. C'est un vrai chef-d'oeuvre. Aussi, en d'honneur, j'ai été ravi d'appartenir à cette grande famille qui est la GSK. La GSK et vive les cabines. C'est comme ça, monsieur le réalisateur. Donc, le film documentaire était vraiment un bon film. Cependant, je voudrais juste faire une petite remarque par rapport aux couleurs du club qui n'ont pas été vraiment citées dans le film. Parce qu'au départ, la GSK a joué avec les couleurs vert et rouge, si vous avez remarqué. Et par la suite, à partir de 1981, je crois, je pose la question, et surtout M. Rafaï, parce que lui, peut-être qu'il connaît un peu l'histoire. À partir de 1981, le premier match de Coupe d'Afrique, la finale de Coupe d'Afrique, ça a été changé en jaune et vert. On voudrait bien savoir, c'est-à-dire les raisons du changement de couleurs. Voilà, c'est une question que, sinon le film, parfait. Les véritables couleurs de la GSK, ceux qui sont sur la délibération de la création de la GSK, non. Les couleurs vert et jaune n'ont jamais figuré sur les documents de la GSK. Sur le procès-verbal de réunion de la création de la GSK du 29 juillet 1946, c'est le vert et rouge. Et il y a des preuves qui peuvent être vérifiées au terrain. Il y a eu, la GSK a évolué. Avec les anciens qui ont suivi la GSK, en 1964, on coupe d'Algérie à Saint-Eugène contre le CRB, où on a perdu 4 à 1. On a mis pour la première fois une tenue des cartes des Canaries, des jaquets chauds. On n'a plus jamais joué à Céoubet, un équipement qui est parti à la réserve. En 1981, au final de la Coupe d'Afrique, ici à Tizioubzou, la GSK s'est présentée avec les couleurs vert et jaune. Et à partir de ce moment-là, c'est Khalef. On disait à l'époque qu'il a eu une réunion avec les étudiants, etc. C'est ce qui avait motivé sa décision. Mais c'est en 1981 que la GSK a pris les couleurs vert et jaune. Mais avant, la GSK n'a jamais joué avec les vert et jaune. Et au niveau des statues de la GSK, sur le PV de création, etc., les couleurs sont vert et rouge, avec des cuissettes blanches. Le Mouloudi à l'époque jouait en vert et rouge, mais avec des cuissettes blanches. Nous sommes le temps de juillet. La GSK a été créée le 29 juillet 1946. En tout cas, on est plus juillet en retard par rapport à l'anniversaire d'Agricic. Le 72ème année d'Agricic. L'anniversaire, on n'est jamais en rouge. Le trou d'un à laquelle il y a une. Le siège de l'Agric. Monsieur le Premier ministre. Je vais faire une tchou. Mouloudi Boud, moi il y a une tchou. Alors il va se mettre sa balance. Pour cette tchou qui est purchase d'un tchou qui est accessible. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti.